Bienvenue dans FreeCAD 0.19 sur ArtX Linux Troisième version des assemblages de tubes mais aujourd'hui par balayage et dans la vidéo suivante juste l'export d'une pièce, d'un élément vers TechDraw. Donc allons-y Nouveau fichier Nous allons dans, par design, nous créons un nouveau body, un nouveau sketch, je vais le dessus l'outil polyligne que voici je me déplace un peu, voilà donc on va lui donner une dimension approximative je lui donne grosso modo la forme, voilà, clique droit pour sortir donc c'est gesture que j'utilise pour bouger c'est là en bas, voilà, donc ici, on va dire 250 là, on va indiquer 200 ici, je pousse ça là, si ça va bien, voilà ici, on va dire 100 oh tiens, il n'a pas voulu il y a un problème attendez, je vais en arrière je refais mes le 200 voilà, j'enlève ça j'ai dû taper à côté quelque part voilà, là ça va mieux, 100 voilà, ah c'est bon voilà, on a ça donc ça c'est vu du dessus, top on va créer un nouveau sketch ça va être le profil donc le profil ça va être ça vu de là vu en X, Z on va tout de suite détecter on va créer des, comment ils appellent ça les arrêtes liées voilà je prends le rectangle puisque je veux un tube carré clique droit je sélectionne les deux je les contrains en égalité et j'indique 20 mm ça va être la section du tube oui et nous allons placer ça par rapport à l'extrémité de notre chemin de balayage donc ici contrainte de symétrie voilà donc on est là donc notre profil est sélectionné nous allons tout de suite cliquer je clique sur balayage l'objet ça va être ça voilà par contre, vous voyez c'est un peu difforme là je vais dans coin droit et là c'est bon voilà voilà on complète un peu le tableau je sélectionne cette face je clique sur créer un nouveau sketch nous créons deux trous on imagine qu'on va y fixer ça quelque part voilà je sélectionne les deux et j'indique un diamètre un diamètre où est-il le diamètre ? là je sélectionne les deux diamètre et là il me dit voilà on veut que les deux aient le même diamètre et là je vais lui indiquer 8 mm donc on va indiquer on va indiquer je vais voir attendez je vais détecter là aussi des arrêtes celle-ci et celle-là et là je peux indiquer donc des distances là on va mettre 80 mm et de là à là on va indiquer 50 mm je vais voir si c'est bon oui ça va être à peu près bon voilà je vais créer une cavité et cette fois-ci et cette fois-ci nous allons aller jusqu'à cette face c'est à dire ici jusqu'à la face voilà sinon la cavité elle risque de traverser l'autre élément ici voilà donc c'est une façon assez rapide pour créer des profilés enfin des assemblages enfin des assemblages de tubes ou d'autres profilés des cornières en suivant un chemin voilà à bientôt pour la suite pour l'export vers TechDraw pour la suite